Bonjour, j'ai Vincent Camus à ma droite et Fabrice Jardin à ma gauche, tous les deux médecins au sein du département d'hématologie du centre Henri Bécrel et également membre de l'équipe INSERM U1245 à l'université de Rouen. Alors ma première question va à Vincent Camus, donc tu es premier auteur, on a discuté, tu m'as dit que tu avais été formé au CHU de Rouen et puis ensuite que tu as fait tes études et ton internat à Rouen et donc tu es resté à Rouen. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la biopsie solide, à la biopsie liquide dans la maladie de Hodgkin ? Donc la thématique de recherche, une des thématiques de recherche de l'unité INSERM U1245 dont l'équipe est dirigée par Fabrice Jardin, c'est l'étude des mutations et des biomarqueurs dans les tumeurs et dans les lymphomes notamment. Et donc c'est une expertise importante locale à Rouen, les techniques de biopsie liquide, études de l'ADN tumorale circulant. Et donc on a souhaité mettre en place une étude pour valider cette preuve de concept de façon prospective dans un lymphome bien particulier, l'infome de Hodgkin. Alors il y a à peu près 60 patients, c'est une étude monocentrique qui a la particularité d'être prospective et donc où l'hypothèse a été faite a priori et l'inclusion a été prospective. Quels sont les caractères vraiment originaux de cette cohorte par rapport à ce qui existait déjà dans la littérature ? Quelle est vraiment la valeur ajoutée de ce travail ? Alors j'ai vu qu'il y avait du PET scan en plus. Oui, déjà tout le côté préanalytique est très solide parce que comme c'est une étude biologique qui a été construite pour faire des prélèvements d'ADN tumorale circulant à différents temps du parcours de traitement du patient, en pré-traitement, à mi-traitement, en fin de traitement, tout le côté préanalytique qui est très important pour les études d'ADN tumorale circulant avec un bon circuit des prélèvements, une congélation rapide après centrifugation, etc. Tout ça est solide parce que ça a été pensé pour faire de l'ADN tumorale circulant. Du coup, les résultats nous semblent robustes parce que le préanalytique est bien maîtrisé. Et par rapport à ce qui était fait avant dans la littérature, on a un panel qui est simple, de neuf gènes, qui est facile à mettre en place et qui est informatique, c'est-à-dire qui permet de trouver des mutations pour 70% des patients et après de pouvoir les suivre au cours du traitement. C'est ça. Donc, c'est là que j'en viens à la question pour Fabrice. Alors, ce n'est pas la première fois, je crois que ce n'est pas le hasard qu'on fait ces vidéos puisque tu avais déjà participé. Alors, c'était également sur les tumeurs, sur les biopsies liquides, mais sur un autre type d'hémopathie. Là, on est sur le Hodgkin. Et alors, voilà, sur la figure qu'on présente sur la diapositive, le col standard, vous m'avez expliqué que ça restait l'anapath et dans le suivi, l'imagerie fonctionnelle de type TELP. Donc, là, on a un biomarqueur, un surrogate. Dans le suivi, là, tu nous présentes une image où on voit qu'après le traitement, il y a de la maladie résiduelle, alors qu'avec ce nouveau biomarqueur, il n'y a plus les mutations et on a l'impression que la réponse au traitement est optimale. Comme c'est le Gol standard, on se dit peut-être que le biomarqueur s'est trompé. Comment battre le biomarqueur ? Comment battre le Gol standard ? Je veux dire, comment vous êtes sûr que c'est bien le biomarqueur qui a raison ? Oui, alors effectivement, comme toute technique de biologie moléculaire, il y a un seuil de détection, il y a une sensibilité qui fait que cette technique peut être prise en défaut. Et on estime de l'ordre de 10-3 le niveau de sensibilité pour détecter de l'ADN circulant avec nos techniques de biologie moléculaire. 10-2, 10-3. Bon, la particularité dans la maladie de Hodgkin, c'est que la cellule tumorale est très rare. Et le PET scan, finalement, ne voit que le micro-environnement. Et l'image par PET scan n'identifie que la fixation du glucose du micro-environnement. La cellule de Reissernberg, qui est la cellule incriminée dans l'Hodgkin, est une cellule très rare. Et paradoxalement, le génotypage à partir de l'ADN circulant, du plasma, est plus simple qu'à partir de biopsies tumorales ganglionnaires. Donc, notre effectif est un petit peu limité. On est à 60 patients, mais l'étude se continue actuellement de manière prospective. Et on va atteindre les 120 patients analysés dans quelques semaines. Et là, on pourra faire les corrélations entre les données de PET scan et les données d'ADN circulant, et identifier de manière plus précise les faux positifs, les faux négatifs, car il en existe avec les deux techniques. Dans les deux sens. Voilà. Ok, bah écoutez, messieurs, permettez-moi de vous féliciter pour ce travail prospectif, magnifiquement valorisé. Et peut-être, Fabrice, à une année prochaine. Merci, avec plaisir. À l'année prochaine. Merci à tous les deux. Merci. 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 Merci.